Dans la nuit du 24 au 25 juillet dernier, un accident mortel a causé le décès de 10 personnes sur l'axe Boaké-Béoumi. Suite à ce drame, le conseil régional de Gbeke a exprimé sa compassion aux familles éplorées. Au nom du président du conseil, le deuxième vice-président de la structure a apporté son soutien moral et matériel aux proches des victimes. Emmanuel Bonzo, notre correspondant, a pris part à ce moment d'émotion. Suivez. Fin juillet, l'axe Boaké a été le théâtre d'un accident mortel causant le décès de 10 personnes. Un événement tragique qui a suscité une vague de compassion auprès des autorités de la région de Gbeke. Une émotion que le conseil régional a exprimé aux familles des victimes en leur apportant un soutien moral et matériel. Vraiment, ça nous fait plaisir de venir nous soutenir dans le social. Donc nous remercions le ministre et toutes les autorités préfectorales de Saïdéoumi. Au nom du président Jacques Assauré-Conan du conseil régional de Gbeke, le deuxième vice-président du conseil, Sébastien Atia, a transmis les condoléances de l'institution aux familles éplorées. A cette occasion, chaque famille de victimes a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA du conseil régional. Aux côtés des familles endeuillées, le ministre Sili Touré des ressources animales et halieutiques a aussi fait don de 500 000 francs CFA. Il était important après ce qui s'est passé qui a endeuillé le peuple de Béhomie, il était important que le conseil régional s'associe à ce deuil et vienne pour soutenir les populations et les familles endeuillées. Montrer que nous sommes à leur côté et que nous serons là pour leur apporter tout le soutien dans le cadre de ce deuil. Ce moment d'émotion a été aussi le cadre pour le conseil régional de Gbeke de prendre l'engagement d'accompagner les initiatives de sensibilisation des usagers au respect du code de la route.